Pour garder la créma de votre espresso et conserver tous les arômes, vous pouvez préchauffer vos tasses en les plaçant sur le dessus de la machine avant la préparation de votre boisson. Posez votre tasse sous la sortie café. Vous pouvez abaisser ou remonter la sortie café selon la taille de votre tasse. Sélectionnez espresso ou espresso corsé avec le bouton rotatif et validez en appuyant sur le bouton de validation. Vous pouvez à tout moment régler le volume d'eau avec le bouton rotatif. Votre machine vous permet de réaliser deux tasses en une seule fois pour les recettes suivantes, espresso, espresso corsé, café. Sélectionnez une boisson et validez avec un double appui rapide sur le bouton de validation. L'appareil enchaînera automatiquement deux cycles complets, l'un après l'autre. Attention, veillez à installer la deuxième tasse sous la sortie café dès la fin du premier cycle. Pour la préparation d'un café, sélectionnez café avec le bouton rotatif et validez. Vous pouvez à tout moment régler le volume d'eau avec le bouton rotatif. Pour la préparation d'un café long, sélectionnez café long avec le bouton rotatif et validez. Vous pouvez à tout moment régler le volume d'eau avec le bouton rotatif. Attention, la machine effectue un double cycle. N'enlevez pas votre tasse avant la fin de la préparation. Pour préparer de l'eau chaude pour vos infusions été, sélectionnez l'eau chaude par le menu de sélection des boissons. Un message vous invite à placer un récipient sous la buse vapeur. Validez. La quantité maximale d'eau chaude est limitée à 300 ml.